S'il a indéniablement la courbe dans le sang, Gabriel Girardin, 12 ans, n'a pas encore vraiment choisi son camp. Surf et skate, une combinaison qui pour l'instant lui va comme un gant. Sans doute un jour devra-t-il faire un choix, mais en attendant c'est dans ce décor de rêve sur le North Shore de Maui à Hawaï que Gabriel enchaîne ses deux passions. Et ça commence comme à peu près chaque matin par un point sur les conditions de surf, dans son jardin en quelque sorte. C'est juste là-bas si tu peux zoom in, où il y a les mecs et ça s'appelle Tavares. J'y vais en skate ou en vélo, c'est à deux minutes, même pas. Et je viens, je check les vagues et puis je décide où je vais. Ouais, c'est trop cool quoi. Chaque fois qu'il y a des grosses vagues, je viens ici. S'il y a des petites vagues, je vais à Oquipa. Toutes les genres de vagues, je peux aller partout quoi. De retour, juste à temps pour prendre quelques forces avec un bon petit-déj. En famille, l'un des secrets de la réussite. Tu as checké les vagues ou quoi t'as ? Ouais, c'était... Ça allait, il y avait des petites vagues. Il y avait genre quelques macabes. On est après. On est après ou quoi ? Ouais. S'il n'y a pas une famille derrière, un enfant, il pourrait être aussi fort qu'il veut. Ça ne va pas forcément fonctionner aussi bien. Donc ouais, nous, on a décidé de lui donner toutes les chances. Après, le but, ce n'est pas de le forcer à faire quoi que ce soit. C'est juste de lui donner la chance et les possibilités d'achever ses rêves. Opa, tu m'amènes au surf ? Ici, les sports alternatifs ne sont même pas alternatifs en fait ici. Le skate, le surf, c'est des sports à proprement dit, avec des vraies compétitions, des vraies prize money, des vraies contestes qui sont suivies sérieusement comme on suivrait un match de foot ou un match de tennis. Donc, c'est vrai qu'être professionnel dans un de ces sports, ça paraît réaliste et surtout, ça paraît une carrière viable en fait. C'est vrai qu'on habiterait en France, ça serait plus inquiétant de se projeter là-dessus. Et ici, à Hawaï, il suffit bien souvent de traverser ne serait-ce qu'un jardin pour se retrouver sur un spot paradisiaque, battu quotidiennement par des vagues plus ou moins grosses. En plus, en général, en compète, c'est toujours quand les conditions ne sont pas bien. Donc, il vaut mieux y aller quand c'est petit parce qu'en général, en compète, c'est jamais les bonnes conditions. À Maui, à défaut d'être toujours parfaite, les vagues défèrent le quasiment tous les jours sur le littoral, ce qui permet de s'entraîner sans relâche. Alors même si parfois, il y a du vent et que le plan d'eau est un peu en chantier, il y a tout ici pour espérer devenir pro. Et Gabriel semble être sur la bonne voie. Il vient de remporter le premier conteste du tour de l'Away Surf Association à Maui. Et un peu plus tôt dans la saison, il a également terminé deuxième du tour régional. Ce qui lui vaut d'être qualifié pour la finale nationale cet été à Huntington Beach en Californie. Là, tu essaies de gagner pour être le meilleur de l'Amérique. Il y a un gros niveau pour les enfants. Parce que quand tu vois les professionnels comme Follipé, Toledo, et eux, ils font des air rivers, des 360 en surf dans l'air. Et tu vois les enfants que déjà, ils font des air rivers et il y en a qui font des 360 déjà. C'est un gros niveau. Et oui, pour devenir pro, le talent est indispensable. Mais c'est surtout le travail qui fait ensuite la différence. Chaque jour, j'essaye des air rivers. Chaque vague, c'est pas la même chose. Donc tu peux pas toujours faire un air. Mais Tavares, il y a des bons air sections. Donc c'est une bonne vague pour essayer les air rivers backside. Une persévérance, une abnégation qui caractérise les grands champions. Et dont Gabriel fait preuve aussi bien dans les vagues que dans un skatepark. Au skatepark de Laiana, dans le sud de Maui, Gabriel s'entraîne en famille. Accompagné de son petit frère Guerlin, 5 ans, et de son père Damien, ingénieur designer pour une grande marque de glisse. Et quand le grand fait la pause, c'est le petit qui pose son flot sur le bowl. Et franchement, ça promet. J'aime skater tous les skateparks à Hawaï et aussi, j'aime quand Gabi skate avec moi aussi, j'aime faire des sauts. Je voyage pas mal pour boulot, donc quand je suis là, j'essaie de passer du temps avec les enfants au maximum. Donc c'est vraiment sympa de partager ça avec eux de toute façon. Et puis, moi je me régale aussi en fait. Tu vois la distance qu'il y a là ? Oui. Alors regarde-moi bien, tu me laisses plus. Je me régale autant à rider qu'à aller regarder rider. Quand tu es père, tu veux garder tes enfants, c'est aussi marrant que toi à rider. Donc je m'éclate de faire les deux. Donc ouais, c'est vraiment des bons moments de toute façon. J'essaie de faire attention comme toi, il aime vraiment bien. la compète maintenant. Au début, il a commencé le skate, le surf, il n'était pas forcément intéressé par la compète. Mais maintenant, ça lui plaît. Donc on analyse ensemble qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour progresser, tu vois, ce que les juges veulent voir. Donc quand il surfe, moi je filme beaucoup ce qu'il surfe. Et le soir, on regarde ensemble, on analyse, tu vois, les positions de ses bras, de ses pieds, comment il a pris la vague, ses choix de vagues, toutes ces choses-là. Et en skate, c'est pareil, tu vois, il gagne une compète où quand il fait des bons détails, il est super content. Et il sait que c'est parce qu'on bosse et que le matin, on se réveille à 5h30 et que c'est pas facile. Mais que voilà, il surfe, il se fait une heure de surf, une heure et demie de surf avant d'aller à l'école. Après la vague, il est un peu dans le pâté, la deuxième vague, il est comme un fou. En effet, ce n'est pas tous les jours dimanche. Et en semaine, la journée type de Gabriel Girardin commence par un lever aux aurores. Juste le temps d'ouvrir les yeux et le jour, lui aussi, s'est levé. Une dernière bouchée pour Gab et c'est parti pour la première session de la journée. Je ne sais pas si je suis réveillée, mais je suis prêt. Et apparemment, il n'est pas le seul à Maui. Ils sont nombreux à surfer au petit déjeuner. 6h30 du matin, les tortues dorment encore. Les riders, eux, vont prendre leur premier bain. Un donut et trois canards plus tard, Gabriel est désormais parfaitement réveillé. 8h10, Gab poursuit sa journée. Avec quelques minutes de retard, il arrive à son école pour une petite matinée de cours. Un établissement Montessouris qui favorise le respect du rythme individuel et la personnalité de chaque élève, tout en les responsabilisant. Une méthode qui semble en adéquation avec les contraintes liées au sport et aux ambitions de Gabriel. Le surf, c'est sa priorité. C'est très important pour lui et sa famille se donne beaucoup de mal pour le soutenir et faire en sorte qu'il progresse toujours plus. Nous faisons donc en sorte qu'il puisse concilier ses contraintes sportives et son programme scolaire, mais aussi de le responsabiliser pour qu'il travaille de lui-même et rattrape le temps passé en dehors de l'école. 14h, le suel est monté d'un cran sur le spot de Oquipa. Et cette fois, c'est maman qui dépose son jeune prodige pour sa deuxième session surf de la journée. Gav va rejoindre Pedro, son coach brésilien. Depuis le rivage, il filme ses moindres faits et gestes pour pouvoir mieux débriefer ensuite. Allez, un petit coup de wax sur sa board, histoire de bien verrouiller ses appuis. Et Gav peut enfin rejoindre ses trois autres compagnons de surf, tous des graines de champion. Je pense sincèrement que ces quatre gamins ont beaucoup de talent. Et ici, ils ont tout pour l'exprimer au mieux. Ils ont de bonnes chances de passer pro un jour. Alors je scrute leur façon de surfer à la loupe, leur allure, la façon dont ils lisent les vagues, leur façon de se mouvoir sur la planche avec le haut et le bas du corps, jusqu'aux ailerons ou aux planches qu'ils utilisent, comment ils rament, est-ce qu'ils sont capables de faire de beaux canards avec telle ou telle planche, bref, tous ces petits détails qui permettent de faire le bon choix à coup sûr. Après la session, c'est l'heure du débrief avec le coach. Chacune de leurs vagues est décryptée pour qu'ils prennent conscience de leurs qualités, mais aussi de leurs défauts. Non, mais attends, regarde, il y a une section avant. Ouais, va en arrière. Gabriel, lui, pas très à l'aise dans les grosses vagues, a besoin d'être reboosté. Tu es jeune, ok, mais tu as ça dans le sang, tu as l'habitude de ce genre de vagues, tu peux le faire. C'est juste que depuis environ 3 semaines, j'ai comme perdu confiance en moi. Ne t'inquiète pas, mets-toi à l'eau et essaye, surpasse cette peur. Dis-toi que rien de grave ne peut arriver. Petit ou grosse vague, Gab en apportant l'habitude depuis tout petit, comme nous l'explique sa mère. Mais visiblement, ça ne la rassure pas vraiment non plus. A l'époque, il était avec quelqu'un d'autre qui l'entraînait, qui s'appelle Pedge Alms, qui est championne du monde de vagues aujourd'hui. Il était plus petit. Et je ne pensais pas que Pedge l'avait amené dans les conditions. Pareil, en fait, j'ai vu Gab là-dedans. Oui, j'ai eu peur et je ne regarde pas, en fait. Je m'en vais et puis ensuite, il me raconte sa session et c'est parfait. Mais non, je ne regarde pas quand c'est trop gros. Mais Gab a une autre botte secrète pour dompter le gros suel. En plus de son expérience, il peut compter sur les boards et le savoir-faire de qui ? Son Shepard. Ça va, en français ? Ça va ? Ça va, ouais ? Alors, on va checker ta board. En fait, on venait... Parce que, tu sais, il va en Californie pour la finale NSSA. OK ? Il a bien marché à Wahoo, là, pour la finale d'Hawaï. Il parle 2 juin. OK. Parce qu'il fait un truc de skate avant. Il fait un camp de skate à Woodward. En fait, ce qui se passe, c'est celle-là, ça vient aux petites vagues comme K-Wallows. Ouais. Ça marche hyper bien. OK. Je me sens hyper bien, c'est loose, c'est bien. Mais dès que ça passe au-dessus des petites vagues, genre shoulder high, head high, ça marche pas vraiment. Si t'as une planche magique, ça t'aide à mieux surfer et avoir de la confiance dans les compètes. Et ça peut faire la différence parce que les niveaux sont très, très hauts en ce moment. Et il faut une petite différence que les autres, disons pas. Cette petite différence, Gabriel la cultive tous les jours pour atteindre son objectif. L'autre jour, je parlais à mon père et on parlait du surf, quoi. Et puis, j'étais genre, oh, ça serait trop cool si K-Wallows continue à avoir 11 titres. Et puis moi, j'en ai 12. Et là, ouais, je suis le meilleur. En attendant de détrôner un jour peut-être le king, Gab poursuit ses rêves de glisse jusque dans le jardin familial. À Hawaï, véritable terre de ride.